New Daily from Iveco On va dire relativement lentement Quand on sait que la meilleure performance mondiale de l'année Est détenue par Wilson Kip Keter Le Danois d'origine Kenyan En 1'41'83 C'est la première fois cette saison Qu'un homme descendait sous les 1'42 Et se rapprochait aussi près du record du monde De Sébastien Ko C'était une fabuleuse course Réalisée à Rietti la semaine dernière Il avait fait la course pour lui parfaite On le pensait en perdition après Berlin Il avait vraiment pioché dans la dernière ligne droite Et là deux jours après A Rietti dans de bonnes conditions Il a réalisé 1'41'83 La troisième performance mondiale de tous les temps Et surtout de belle manière Puisqu'il a fini son dernier 200 mètres de façon exceptionnelle Plus vite que Sébastien Ko L'ordre soit encore du monde Alors on voit l'arrivée de Norberto Tellez Et là ça sert la pointe de vitesse Patricia en parlait tout à l'heure Elle disait que sur 1500 Elle se servait de ses capacités à accélérer Acquise sur 800 Et bien là Norberto Tellez Lui il se sert de sa bonne pointe de vitesse sur 400 mètres Pour régler au sprint Vincent Malacouen Je pense que Patricia a effectivement raison De ne pas vouloir passer trop vite sur le 1500 Parce qu'en prolongeant déjà lors de son entraînement Une préparation en vue du 1500 Des Jeux Olympiques de Sydney Elle va emmagasiner du kilométrage Ce qui va lui permettre de devenir plus résistante Et malgré tout avec sa pointe de vitesse finale Sur 400 mètres Elle est capable de courir en 53 secondes le 400 Elle va améliorer sa résistance par le long Et travailler sa vitesse pour le 800 mètres Elle a encore de beaux jours devant elle sur cette distance Et pourquoi pas Elle pourra peut-être réaliser moins d'une 56 Ce qui serait un temps exceptionnel A l'heure actuelle pour Patricia Alors le concours de la longueur féminine s'est achevé Victoire d'Inessa Gravette 7.07 Demand Rekio Drexler 6.87 Fiona May est troisième avec 6.86 Le sautoir a été libéré par les jeunes femmes Place maintenant au triple saut avec les messieurs Et là un concours fabuleux avec Kenny Harrison Avec Jonathan Edwards On attend toujours le premier saut d'Edwards A plus de 18 mètres cette année Ce sera peut-être pour cet après-midi Avec de bonnes conditions climatiques Avec un vent relativement régulier maintenant Favorable Et puis on va suivre bien sûr la suite de la perche Avec l'allemand à la queue de cheval C'est Tim Loebinger je dis l'allemand à la queue de cheval Car ils sont deux allemands à briller au plus haut niveau mondial Deux allemands présents ici Andrei Tivonchik Allemand d'origine belarusse Et puis donc Tim Loebinger Le copain sur le circuit d'Ockerbritz S'entraînent l'hiver régulièrement ensemble En Afrique du Sud Absence de Sergei Bouka Mais on a eu des très très bonnes nouvelles Par l'intermédiaire de son manager Andrei Kulikovski Andrei nous expliquait que Sergei avait réussi A éviter l'opération du tendon d'Achille Qu'il était en train de se soigner Mais qu'il avait déjà repris l'entraînement Il court à Monaco au stade Louis II Et puis il a repris surtout un travail très intensif de musculation En donnant rendez-vous bien sûr à tous ses supporters Tous les gens qui aiment le voir sur la piste Et dès l'année prochaine Andrei nous disait qu'il était capable de sauter Peut-être à 5'60 cette année Mais qu'il ne voulait prendre absolument aucun risque Pour pouvoir être présent l'année prochaine Au plus haut niveau Et pour espérer Réussir la passe de 6 6 titres consécutifs de champion du monde Ce qui serait bien entendu Complètement unique C'est déjà unique de remporter 5 consécutifs Alors 6 vous imaginez que c'est encore plus extraordinaire Sergei qui a plus de 30 ans A 30 ans maintenant A fait preuve de grande patience Puisqu'il aura pu se faire opérer très tôt dans la saison Juste après les Jeux Olympiques Il a préféré attendre Passer plusieurs examens avec des médecins différents Et la sagesse l'aura emportée Parce qu'à 30 ans se faire opérer C'est assez délicat de revenir ensuite Récupérer des sujets d'une opération D'une anesthésie notamment Donc on espère que Sergei Aura vite fait de retrouver sa grande forme Qui lui permettra effectivement De peut-être briguer un 6ème titre Alors pour l'instant ça va pas très fort Pour Jean-Galfion au sol à la perche Alors vous voyez là Ola qui se déclenche un petit peu partout Jean-Galfion qui a manqué ses deux premiers essais 5'80 Qui a fait l'impasse pour le 3ème Et qui va tenter tout A 5'85 dans quelques instants 5'000 mètres d'âme au départ Dans une petite minute Sachez que le concours de hauteur messieurs S'est achevé Avec la victoire de Patrick Sioberg 2.33 devant Stenarouen 2.30 3ème à retour au Partica 2.30 Charles Austin le champion olympique Un petit peu en perte de vitesse Et 4ème également avec 2.30 5ème Dragoutin Topic 6ème Tim Forsyte Et 7ème Dalton Grant Steve Smith était forfait Voilà une jeune femme malheureuse Que vous venez d'apercevoir Avec son maillot vert C'est Sonia O'Sullivan Elle a manqué complètement ses Jeux Olympiques Il faut dire qu'elle a été victime D'une grippe intestinale carabinée Avant le 1500 Elle a été éliminée du 1500 Et puis elle n'a pas pu récupérer Elle a perdu plusieurs kilos Beaucoup d'énergie avant le 5000 Elle qui voulait réussir le doublé 1500-5000 Et au vu de ses résultats de l'année On aurait pu 51500 pardon On aurait pu imaginer Qu'elle arrive à ses fins Et bien Elle n'a même pas pu Empocher une médaille Grosse grosse déception Grosse désillusion Mais ça fait partie du sport Pas facile D'être capable d'arriver Au sommet de sa forme Psychique et physique Le jour J Départ du 5000 m Avec ce qui se fait de mieux Vraiment Toutes celles qui se sont illustrées Dans l'année Elles sont là A l'exception de Fernanda Ribeiro Et de Wang Yungtia La chinoise Il y aura Sally Barsozio La Kenyane Roche-Ceruiot Une autre Kenyane Pauline Conga Voilà pour les trois Kenyans Gete Wami La championne du monde De cross-country L'éthiopienne L'irlandaise Katharina McTiernan Sonia Sullivan Bien entendu Du côté britannique Paula Radcliffe Du côté de l'Italie Roberta Brunette Du côté de l'Espagne Julia Vaquero La roumaine Gabriela Sabo La toute jeune finlandaise Anne-Marie Sandel Je crois qu'on a fait le tour Et des onze participantes A ce 5000 mètres d'âme Katharina McTiernan Qui est en tête pour l'instant Katarina McTiernan Sonia Sullivan Gabriela Sabo Pauline Conga La toute petite Kenyane Paula Radcliffe Et Roberta Brunette Qui va passer Roberta Brunette Et qui va avoir à coeur De réussir Une belle performance Ici devant son public Roberta Brunette Vous la repérerez Assez facilement C'est elle qui a un bandou Dans les cheveux Et qui est en train De revenir à la hauteur De Sonia Sullivan Et qui va peut-être Même passer en deuxième position Voilà qui est fait Et derrière Catherine McTiernan Ce qui nous donne pour l'instant Les positions suivantes En tête Un McTiernan Deux Brunettes Trois Sullivan Et quatre Sabo Alors que Kenny Harrison Au triple saut Va débuter son concours Kenny Harrison Qui n'est autre que le Champion olympique en titre Un homme qui a quand même réussi Deux fois plus de 18 mètres Cette saison 18-09 dans des conditions régulières Aux Jeux olympiques Et 18-01 aux sélections américaines Avec un vent malheureusement Trop favorable La planche est bonne Il est à plus de 17 mètres Kenny Harrison Mais il est loin De ses meilleurs résultats Pour l'instant Il prendra la deuxième place De ce concours Qui pour le moment Est mené par Edwards Avec 17 mètres 39 Juste avant Harrison C'était pendant le départ De ce 5000 mètres féminin On va en ralenti La planche est belle Monsieur Galdivers dans la vie Kenny Harrison Entraîné par Bob Kersey Aux alentours de 17 mètres 20 Sur ce premier saut Attention Stéphane Vous êtes échauffé tout à l'heure Pour nous donner les bonnes mesures Avant même Qu'on ait le résultat officiel On va voir si c'est Toujours aussi précis Vous m'impressionnez Vous avez dit 17 mètres 20 Le résultat officiel 17 mètres 21 Pour Kenny Harrison Il va falloir garder Cette qualité De coup d'œil Jusqu'à la fin de la finale Vous mettez la pression Denis Voilà on revient Sur le 5000 Avec toujours Katarina McKiernan en tête Suivie par Roberta Brunette Gabriela Sabo Paula Radcliffe Pauline Conga Sonia O'Sullivan Qui a pour l'instant du mal Julia Vaquero Qui est en train de revenir Et Anne-Marie Sandel Qui ferme la marche Vous la voyez C'est la petite blondinette Maillot bleu Et jaune Sonia O'Sullivan Qui est en train de passer En dernière position Elle semble très éprouvée De sa maladie C'est vrai qu'elle a du mal A retrouver la forme Alors que Yoelvis Casada Lui vient de manquer Complètement Son premier essai Au trip Ce sera l'un des favoris L'un des médaillés des jeux Toujours Katarina McKiernan Katarina McKiernan Qui cette année Tiens tiens Avait gagné en France Le cross du bal de Marne Elle avait gagné Le meeting d'Osaka Sur 5000 Troisième à Engelo Sur 5000 Deuxième à Saint-Denis Sur la même distance Première des championnats D'Irlande Quatrième à Londres Onzième des jeux Sur 10 000 Septième à Cologne Et sixième à Bruxelles Des résultats d'ensemble Assez satisfaisants Et là Elle est devant Elle fait plutôt Maintenant figure de lièvre Parce qu'elle domine Toute cette course Elle a un ou deux mètres D'avance Et je pense que Les autres favoris Qui sont bien calés derrière Auront un emballage final Nettement plus incisif Nettement plus percutant Alors qu'il y en a une Qui est déjà distancée C'est Sonia O'Sullivan Comme quoi voyez Une grosse Grippe intestinale Peut vous mettre à plat Pour des semaines Peut réduire à néant Des semaines et des semaines D'entraînement C'est ce qui est en train D'arriver à Sonia O'Sullivan Et ça doit être terrible Quand on connaît son niveau Celui qui lui est permis De dominer pratiquement Toutes ses courses En début de saison Terrible D'être maintenant À deux ou trois mètres Du peloton de tête Alors que Potapovic Ici S'est lancé À 5 mètres 85 Potapovic Qui a réussi 5,70 au deuxième Qui a fait l'impasse À 5,80 Trandenkov Il a réussi 5,80 au premier Il est en tête Il a fait l'impasse À 5,85 Tarassof est deuxième Avec 5,80 au deuxième Il a fait l'impasse Également à 5,85 Alors que devant Vous voyez Comme on pouvait le C'est l'italienne Comme on pouvait s'y attendre C'est Katerina McKiernan Qui souffre maintenant Et Roberta Brunette Qui est devant Gabriel Assabo Deuxième Salih Barsozio Elle serait peut-être restée On va voir On va voir ça en ralenti Vous voyez Il passe largement au-dessus Il touche À 5,90 me semble-t-il A 5,90 me semble-t-il Aucard Britz La barre était tombée Il l'avait touchée très nettement On l'avait vue comme ici Sur le ralenti Et les juges avaient estimé Que c'était le vent Qui l'avait fait tomber Ça avait étonné Beaucoup beaucoup de monde Et notamment Jean Galfion Qui était en tête à ce moment-là Et qui avait donc dû se contenter D'une place d'honneur Heureusement Britz n'en est pas resté À cette performance Puisqu'il a passé les 6 mètres Depuis C'est vrai qu'à l'époque C'était son record personnel Oui oui Roberta Brunette Avec le dossard 31 La petite blondinette roumaine Gabriel Assabo Aussi allait sur 1,500 Que sur 5,000 Sur 1,500 Elle a pris la médaille de bronze Salih Barsozio Dossard 32 Regardez 7,13,23 Pratiquement à la mi-course Alors que là On vous montre la tribune officielle El Dottore Primo Nebbiolo Son épouse Et les autres Stéphane Vous connaissez Toutes les huiles De la fédération Là vous me posez une colle Franchement Déni vous n'êtes pas sympa La tribune officielle Qui est tout à côté De la tribune de presse Ça ressemble à un trône D'ailleurs Cette tribune officielle C'était là qu'était installé Napoléon Alors que Sonia O'Sullivan Il n'a jamais sauté Il n'a jamais sauté Elles sont neuves Elles sortent du carton Malheureusement Malheureusement Elle retombe sur la barre Et lui aussi Je ne suis pas certain Salih Barsozio Qui explose Sixième Gabriel Assabo Septième Julia Vaquero Regardez la petite Pauline Conga Toute petite Toute venue Mais terriblement efficace Un visage d'enfant Et un passage au 3600 En 10-51-92 Alors que Potapovic Tout à l'heure Vous avez vu la barre Qui était tombée Il l'avait touchée Comme pour O'Kernbritz Les juges Ont donné raison A l'athlète kazakh Ils ont estimé Que le vent Avait fait tomber Cette barre Et ils ont donc accordé Le passage A Igor Potapovic Qui est donc en tête Avec 5m85 Au premier essai Les trois qui suivent Ont fait l'impasse Puisqu'ils ont franchi Auparavant 5.80 Trandenkov Tarasov Et Tivonchik Ils ne sont d'ailleurs Plus que quatre Encore en compétition Pat Manson Tim Lobinger Jean Galfion Et Dimitri Markov Éliminés Et Jonathan Edwards Qui est en tête Pour l'instant Au triple Va s'élancer Pour son deuxième Et c'est le voici Il est en tête Avec 17m39 Devant Kenny Harrison 17m21 Et Jack Francis Sagui Pong Oui Il est en forme Jonathan Edwards Il y a de la marge Il peut encore Être Un tout petit peu plus près Pour la planche Il est très vite Aujourd'hui Il est très bien Le vent souffle dans le dos 1m60 par seconde Favorable Malheureusement Vous le voyez C'est sur ce deuxième saut Il reste un petit peu Trop longtemps Par rapport à ce qu'il nous a habitué Dans le passé Un saut aux alentours De 17m40 Encore une fois Il a les cheveux de plus en plus grisonnants Jonathan Edwards 17m43 Et bien il l'accentue un tout petit peu son avance On peut penser qu'il va se libérer complètement Et qu'il va peut-être réussir le grand saut Alors que nous assistons aux deux derniers tours Du 5mm Regardez Paula Ratcliffe Oh ce qu'elle fait mal à voir courir La plus grande La blonde Sur la gauche de votre écran Elle a la tête Qui oscille en permanence Et plus la fatigue Se fait sentir Et plus elle oscille de la tête Alors que devant Roberta Brunette Est passée devant Pauline Conga Ce qui nous donne pour l'instant Dans cet ordre 1 Roberta Brunette 2 Pauline Conga 3 Getewami 4 Paul Ratcliffe La victoire va se jouer entre ces 4 jeunes femmes Car derrière le trou est fait Ni Julia Vaquero Ni Gabriel Assabeau Encore moins Marie Sandel ne pourront revenir Et Katarina McKiernan Et qui avait mené La première partie de ce 5mm A complètement explosé La cloche Dernier tour à parcourir 13.48.22 au 4.006 Et la victoire Toujours très indécise Entre Pauline Conga Roberta Brunette Et Getewami Et Paula Ratcliffe Attention à Roberta Brunette Elle est devant son public Les Italiens qui sont très chauvins Et qui vont sans doute aider Roberta Brunette A se surpasser Alors que Pauline Conga Tente la première attaque Mais qu'elle ne parvient pas A prendre une avance suffisante Roberta Brunette revient Regardez la différence de Grabari Entre Les 3 premières La voici Roberta Brunette Gros gros progrès Pour l'Italienne Cette année Record personnel 14.44.50 Établi cette année Elle avait gagné A Bruxelles En battant Fernanda Ribeiro Deuxième à Cologne Deuxième à Monaco Du 3000 Troisième des Jeux Olympiques Roberta Brunette Et là elle est devant Elle est devant Roberta Brunette Avec Getewami Katia Pauline Conga est battue Et Roberta Brunette Qui va l'emporter Roberta Brunette Et qui va gagner Devant son public Ici à Milan Roberta Brunette Gagnante de la finale Du Grand Prix Sur 5000 mètres Elle empoche 50 000 dollars Et qui était Ouamitre Deuxième La championne du monde De Cross Country Troisième Pauline Conga Quatrième Paula Radcliffe Cinquième Gabriella Sabo Sixième Julia Vaquero Septième Anne-Marie Sandel Et huitième Sally Barsozio Très loin La voici Roberta Brunette On va la fêter Comme il se doit en Italie Car Je crois qu'il n'y a pas Nation plus Chauvine 14h54-54 Le temps est assez moyen Mais l'important Était de l'emporter Aujourd'hui Elle s'en souviendra Toute sa carrière De cette victoire Ici à domicile En finale du Grand Prix Sachez que Kenny Harrison A mordu son deuxième Essai au triple Et qu'il reste donc Deuxième Avec 17m21 Ah pas de problème Dans le sprint final Dans l'emballage final Elle s'est baladée Roberta Brunette Et elle l'emporte Assez facilement On se retrouve Dans quelques instants Après une page de pub Avec le 100m et d'âme Dans les 3.000 mètres Musis Kitanui And this Is my planet We know The earth Revolves around the sun We know Fish breathe in water We know How to make Tiny umbrellas We know The pen Is mightier than the sword We know X marks the spot And money Can't buy love We know We know How to make Atoms dance We know There is only one Coca-Cola Pour voir le monde Sous un nouveau jour Vivre librement Vos émotions Pousser plus loin La curiosité Élargir votre horizon culturel Tournez-vous vers Astra Avec une antenne parabolique Comme 24 millions de foyers À travers toute l'Europe Le système de satellite Astra Astra Compatible avec le futur Inspiration Challenge Et récompense Pour vivre pleinement Ces instants Rien de tel Que de bons outils Regroupés sous un même nom Qui inove à votre porte Uskvarna C'est si simple Uskvarna Matériel pour forêt et jardin Extraordinaire Extraordinaire Le plus beau panier Peut-être de l'année Là J'en viens de voir En championnat de France En tout cas C'est clair Regardez la hauteur De Digbe Tunk of the year En cabine Au niveau du bitume Ou dans les stands Ça va chauffer Sur Eurosport Les plus grandes écuries Se disputent La coupe d'Europe 96 Des camions Un pilotage technique Souvent à la limite Et loi de l'équilibre Sur des monstres d'acier Lancés A pleine vitesse L'European Truck Cup 96 Ce soir 21h sur Eurosport Avec mobile Avec mobile On revient au saut à la perche Ici Avec Trandenkov Qui vient d'échouer Sachez Que la barre 66 Très serré Et Nicoletta Grassu La roumaine 63 mètres 64 Regardez Roberta Brunette Comme tous les sportifs Et sportives italiens Elle sait faire le show Et là Elle cède de la barrière Du cible Pour prendre un drapeau italien Et on la revoit au ralenti Je pense que là Le réalisateur italien Il va se régaler Avec Roberta Brunette On va la voir Pendant un petit moment Jusqu'au départ Du 100 mètres et dames Et là On peut regretter Les relatives contre-performance De Patricia Girard Après les jeux Car Patricia est 9ème Du Grand Prix Avant cette finale Et comme il n'y a eu Aucun désistement devant Et bien Elle n'est pas présente ici C'est dommage Malheureusement Après les jeux olympiques Elle a accumulé Les relatives contre-performances Pour Patricia Puisqu'elle a couru régulièrement En 13-20-13-30 Alors qu'au jeu Elle nous avait habitué A des chronos extraordinaires En moins de 13-70 Elle a malgré tout A la Chaux-de-Fonds Réalisé 12-71 Juste après À Berlin Elle a à nouveau couru En 13-30 Donc Patricia Ne termine que 9ème De ce Grand Prix Et n'est donc pas invitée Aujourd'hui Maxime Tarassov Le champion olympique De Barcelone Il a un petit peu Manqué sa saison Puisqu'il n'a pas réussi A se qualifier pour les jeux En Russie C'est très très difficile De se qualifier Soit la perche C'est quasiment Un concours Des jeux olympiques Avant l'heure Maxime Tarassov Tente son deuxième essai A 5m90 Il tente donc D'égaler son record personnel 5m90 Il a réussi ça A plusieurs reprises Vous avez vu La manche à air Qui pendait Le vent pour l'instant Sur la perche Est quasiment nul Voilà Le vent se lève légèrement Et ça passe Et bien voilà Maxime Tarassov Et le petit saut perieux arrière Pour finir le mouvement Qui égale son record personnel Et qui prend la tête du concours Avec donc 5m90 Réussi au deuxième Ce qui nous donne le classement Pour l'instant suivant Tarassov 1 en tête Potapovic 2 3ème Igor Trondenkov 4ème Andrei Tivancic Et une petite collée A la fin Voilà Tarassov qui fait un superbe essai A 5m90 Alors que Vous avez vu Mike Conley Qui n'est pas au mieux Dans ce concours Au triple feu aujourd'hui Quessada qui n'est pas très bien Encore aujourd'hui Quessada qui pour le moment On est à 16m19 Mike Conley Qui n'a pour l'instant Pas réussi A faire un saut mesuré Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Voilà 16 mètres 67 pour Quesada Et devinez qu'est-ce que l'on retrouve sur la piste Et bien c'est Roberta Brunette Elle n'arrête plus là maintenant Le drapeau de son club Et le drapeau italien Alors on était en compagnie de Nicolas Herbelot Notre confrère de l'équipe Qui a vu Marie-Jo Pérec Marie-Jo tout simplement Comme on vous le disait tout à l'heure S'est échauffée Et elle ne s'est pas sentie bien une nouvelle fois Elle était complètement à côté du sujet Suite à ce petit malaise dans l'avion hier En venant de Paris à Milan Et elle a donc préféré fort justement Et déclarer forfait Et puis des nouvelles d'Hichamel Guérouge Qui a battu Nordine Morselli tout à l'heure Hichamel Guérouge qui était bien sûr ravi Qui ne veut pas polémiquer avec Nordine Morselli Qui l'a empêché un petit peu de discuter les grandes courses cette année Et qui a indiqué Hichamel Guérouge Que Nordine Morselli lui avait dit exactement la même chose Que ce qu'avait dit Saïd Awita à Nordine Morselli Lors de leur passation de pouvoir C'est à dire Tu es mon successeur C'est beau C'est beau et c'est sportif de la part de Nordine Morselli C'est son successeur Mais je pense que Nordine Morselli A encore la niaque Et la motivation l'année prochaine Pour être encore très très compétitif Aux alentours des 3-30 Il va falloir qu'Hichamel Guérouge S'entraîne très très dur Qu'il continue à progresser Pour régulièrement être capable d'inquiéter Nordine Morselli Car j'imagine mal l'Algérien Terminer sur Cette défaite Et puis ne pas relever le défi L'année prochaine Alors qu'on a vu Entre Trinatestad lancé au Javelot Le concours de Javelot féminin Qui est vraiment très perturbé Par le vent tourbillonnant Le vent qui a même changé de sens Dans la ligne droite Puisque pour le moment il est défavorable A 0,2 mètres par seconde Alors que l'on va suivre Igor Trandenkov Le vice-champion olympique d'Atlanta Derrière Jean Galfion A 5,92 mètres son deuxième essai Igor Trandenkov Qui a passé les 6 mètres cette saison La barre mythique Qui a beaucoup beaucoup progressé Et là non il passe en dessous de la barre Et il la fait tomber Pour l'instant C'est Stéphine Arius Qui est en tête au Javelot 65,76 m Devant Tatiana Oshinikova La russe 65,30 m Et c'est Il y rente à naine La finlandaise championne olympique Qui est troisième Avec 65,00 m Qu'est-ce qui a pu arriver Stéphane A Natalia Chikolenko Elle est huitième Avec 56,92 m Et elle a complètement perdu Sa technique Je pense que Cette année Elle a été perturbée Peut-être par des problèmes De préparation De blessures Et effectivement On la trouve lente aujourd'hui Elle a perdu plus de 10 mètres Elle est lente Elle est lourde presque Et donc On la reconnait pas Par rapport à la superbe saison Qu'elle avait faite l'an dernier Attention L'heure est grave Pour Ludmilla Enquist La suédoise Elle a été suspendue pour dopage Et elle est revenue En début de saison estivale Elle a quasiment tout gagné En meeting Elle a gagné le titre olympique Elle possède la meilleure performance mondiale de l'année En 1247 Elle est en passe De remporter le Grand Prix Elle a 66 points Si elle s'impose ici Et qu'il n'y a pas de record du monde Dans les dernières épreuves A venir chez les femmes Elle sera automatiquement La gagnante du Grand Prix Et elle empochera 200 000 dollars Plus les 50 000 de la victoire ici Mais ça Pour ça il faut qu'elle l'emporte Ludmilla Enquist Sort au couloir numéro 3 Au couloir 1 Yulia Graudin Larusse 25 ans 12-74 Demi finaliste des Jeux Elle a gagné cette année Une course C'était à Cessrière Deuxième Du meeting de Paris Deuxième à Stockholm également Gillian Russell 12-78 Cette saison La Jamaïcaine Est au couloir numéro 2 Quart de finale au jeu C'était une petite déception Troisième à Sheffield Cinquième à Zurich Elle avait gagné le meeting de Moscou Au 3 Donc Ludmilla Enquist Alors si on vous dit Où elle a gagné Elle a gagné à Lille A Saint-Denis A Madrid A Rome A Lucerne A Lausanne Je reprends ma respiration A Oslo A Stockholm A Nice Au jeu A Bruxelles Et deuxième seulement A Berlin John Rose est au couloir numéro 4 Elle a gagné elle à Sheffield Au couloir numéro 5 Birgitta Bukovic Deuxième des Jeux Olympiques Enquist Qui avait terminé deuxième Mais on l'avait vu On se souvient d'elle Elle avait un gros bandage Au mollet gauche Elle l'a toujours Elle l'a toujours Donc on va voir Ce que ça va donner Depuis une semaine Parce que Freeman C'est la femme en forme En ce moment sur les haies Alors Birgitta Bukovic C'est au 5 Au couloir numéro 6 C'est Michelle Freeman Qui avait donc battu Enquist A Berlin Michelle Freeman Qui est deuxième du Grand Prix Pour l'instant Sur les haies Dawn Bowles L'Américaine au couloir 7 Et Alyushka Lopez La cubaine Au couloir numéro 8 Je vous rappelle la situation L'UNME L'AINQUIST Doit gagner ici Pour remporter le Grand Prix final Et pour empêcher Quand même 250 000 dollars Il sera intéressant de voir Enquist Donc vous voyez que le vent Donc vous voyez que le vent est très capricieux En cette fin de soirée 2,4 mètres par seconde Et tenez-vous bien Il y a un sacré enjeu ici Puisque Michelle Freeman Est troisième du Grand Prix Avant cette finale Avec 64 points Si Michelle Freeman l'emporte C'est elle qui remporte Le Grand Prix féminin C'est à dire que le Grand Prix Freeman gagne le 100 mètres C'est elle qui s'imposera dans ce Grand Prix C'est à dire qu'en un petit peu plus de 10 secondes En 13 secondes On va dire exactement Pour ne pas froisser les oreilles de Stéphane Ouh faux départ il me semble Denkoui justement Et bien en un petit peu plus de 12 secondes On va savoir Qui cette année Est la tête la plus régulière Qui remporte le Grand Prix Toutes disciplines confondues Ce faux départ est même intéressant Parce qu'elle y a été sans conviction Normalement on fait un départ On explose complètement Là vous le voyez Elle part progressivement C'est très lent Elle n'explose pas dans les blocs Et elle prend quand même Peut-être quelques risques Car on sait que Elle est très très forte Elle est imbattable Sur la deuxième partie D'un 100 mètres Et qu'elle n'est de loin Pas l'une des meilleures partantes Alors Attendons, attendons Comme sa principale rivale C'est Freeman Et que Freeman Contrairement à Enquist A un départ canon Là la course Elle s'est mis de la pression La voici Loude Mila Enquist C'est étonnant quand même De revenir après plusieurs années De suspension D'être toujours à ce niveau De dominer la spécialité On l'a vu avec Ajunwa Tout à l'heure En longueur Elle a gagné les jeux Elle a progressé de 22 secondes Centimètres après 4 ans de suspension Loude Mila Enquist C'était un petit peu moins long Elle en a profité Elle pour changer de nationalité Pour divorcer Et pour se remarier De divorcer de son doper Puisqu'elle avait accusé son mari Et le tribunal russe L'avait donné raison Allez très vite La liste de départ de ce 100 mètres Et Graudino 1 Et Graudino 1 Pour régler sa course Pour régler sa course par rapport à l'autre Ça va être très difficile En tout cas c'est probablement L'athlète la plus relâchée En fin de parcours Qui sera proche de la victoire Bucovitch étant l'arbitre de ce duel Alors parmi les toutes meilleures du monde Sur 100 mètres Il manque bien sûr Patricia Girard Médaillée de bronze des jeux Et puis Et puis Gale Divers Mais qui n'a quasiment pas disputé en meeting De 100 mètres C'est pour ça qu'elle n'est pas là Quand on vous dit que c'est dans cette course Que tout se joue chez les féminines On s'en rend compte Car il y a beaucoup de pression De faux départ déjà On vous rappelle Les couloirs Des Enfin un faux départ Puisque c'est Bucovitch qui s'est relevé Sur le deuxième Ludmila Enquisto 3 Birgitta Bucovitch au 5 Michel Freeman au couloir 6 Voilà cette fois-ci Oh non nouveau faux départ Alors là Stéphane Quel couloir Moi je n'ai pas bien vu J'étais très concentré sur le starter Puisque je voulais prendre des temps intermédiaires Donc je n'ai pas vraiment fait attention Alors ça va peut-être nous permettre D'aller voir Jonathan Edwards Pour son quatrième saut au triple C'est au couloir numéro 8 Qu'il est le faux départ Voilà Couloir 8 pour Aljushka Lopez Là voici Jonathan Edwards Allez allez Il faudrait qu'on puisse passer Non on ne passera pas Mais de toute façon c'est pas grave Puisque c'est manqué Jonathan Edwards Qui avait fait 17-39 17-43 Un pas sur le troisième Mordu sur le quatrième Harrison lui A fait l'un pas sur le troisième et quatrième Il est deuxième avec 17-21 Deux faux départs Un départ relevé Beaucoup beaucoup de pression avant ce 100 mètres Et il faut dire qu'il y a beaucoup beaucoup d'argent à la clé 250 000 dollars Plus d'un million de francs Un million de 250 000 francs Et on vous passe les centimes C'est du jamais vu en athlétisme Denis Pour vous donner un ordre d'idée C'est un petit peu moins Que ce que gagne le vainqueur Dans un tournoi du grand cheveu En tennis Cette fois-ci c'est parti Avec un très bon départ De John Rose Au couloir numéro 4 La Jamaïcaine Lune Milankouis est assez loin Pour l'instant Michel Freeman est devant Michel Freeman Et Lune Milankouis qui revient Lune Milankouis qui va peut-être l'emporter Lune Milankouis qui passe Lune Milankouis qui s'en pose En 12 secondes et 60 centièmes Et qui maintenant A moins d'un record du monde D'une féminine dans une autre épreuve S'imposera dans le grand prix Puisqu'elle va marquer 27 points Qu'elle en a 66 Qu'elle était en tête avec Gwen Torrance Comme Gwen Torrance n'est pas là Vous avez compris Avec 27 points supplémentaires C'est elle qui est en tête au bilan 66 76 86 Ça lui fait 93 points Avec 93 points Elle est intouchable A moins A moins Que dans les dernières épreuves Et bien on puisse assister Un record du monde Mais comme c'était la dernière épreuve En ce qui concerne Les courses Est-ce que c'est Il ne reste plus que Le lancer du javelot Pour modifier ce concours Pour modifier cette hiérarchie Et je ne vois pas bien Comment on pourrait avoir Un record du monde Du lancer du javelot Compte tenu des conditions climatiques Et compte tenu Et bien du record qui existe Celui de Petra Felcu Avec 80 mètres Et qui date de 1988 Voilà encore un record D'un autre temps On l'a vu au ralenti 12.60 Malgré tout Alors que Freeman N'avait pas pris Un excellent départ Comme à son habitude Enquist était resté Un petit peu dans les blocs Comparativement à Dion Rose Qu'on voit sur sa droite En bleu et rouge Dion Rose Qui à ce moment-là De la course Est en tête Freeman La dépassons très rapidement On la voit complètement À l'extrême gauche De l'autre On voit les sorties de l'écran Enquist faisant la différence En faisant des intervalles En moins d'une seconde En fin de parcours Ce qui lui permet De revenir sur Freeman Qui se crispe un peu Sur la dernière haie Vous voyez Elle hésite un petit peu Elle passe trop de temps en l'air Elle ne va pas vite au sol Comme Enquist Qui court vraiment Dans l'intervalle Et juste après la dernière haie Pour se jeter sur la ligne Et remporter Cette course Et probablement Le grand prix féminin On le voit de face Elle va vite au sol Très peu de temps en l'air C'est sa force À Enquist Elle passe très peu de temps En l'air On le voit Avec une jambe gauche Qui revient bien dans l'axe Une jambe droite Qui descend vite au sol Très équilibrée Au niveau des bras À ce moment là De la course Elle est en moins d'une seconde L'intervalle Alors que vous voyez L'américaine sur sa droite Les bras un petit peu Dans tous les sens Bukovic Un petit peu loin Dans cette course Brian Wellman Le clown des Bermudes Au triple saut Il est pour l'instant En cinquième position Avec 16m56 Très très loin De son record personnel Brian Wellman Alors on va faire le point Stéphane Sur le classement Messieurs Car on sait que Chez les féminines À moins d'un record du monde Au lancer du javelot C'est Lundmilenquist Qui va l'emporter Dans le grand prix final Chez les hommes En tête Daniel Comen Qui va courir sur 5000 mètres Là encore Si Daniel Comen Remporte cette course Étant donné qu'avec son record du monde Du 3000 à Rieti Il y a quelques jours Il a 4 points d'avance Sur Nordin Morselli Jonathan Edward Samuel Matete S'il y a de la course Il est assuré de gagner le grand prix A moins qu'il y ait un record du monde Sur les autres épreuves Ce qui paraît bien improbable Nordin Morselli Ne peut plus gagner Puisqu'il a terminé Deuxième Du 1500 Même chose pour Samuel Matete Qui lui a été battu Sur Il a terminé troisième Samuel Matete du 400 Et Jonathan Edward Pour l'instant Est bien placé En cas d'un faux pas De Daniel Comen Puisque Jonathan Edward Lui aussi est en deuxième position Du grand prix Avant la finale Avec 72 points Et qu'il est en tête Du triple saut Dans cette finale Avec 17 mètres 43 Donc en cas de gros problème Du côté de Daniel Comen Ce qui paraît quand même Assez improbable Et bien ce serait Jonathan Edward Qui serait le mieux placé Pour gagner le grand prix Ce qui serait pratiquement Une belle récompense pour lui Après Sa relative désillusion Des Jeux Olympiques Où on le voyait gagner Et alors qu'il n'a remporté que la Deuxième place A noter que Wellman Vous l'avez vu A pris la troisième place du concours Avec un saut à plus de 17 mètres 17 mètres 0,7 Très exactement Il aurait pu tuer le concours Wellman Puisqu'au premier essai Il a fait un saut extraordinaire Aux alentours de 17 mètres 50 Malheureusement mordu Et depuis Il est un petit peu En recherche de ses marques Très vite Passage au sol à perche Igor Potapovic Est pour l'instant Deuxième avec 5 mètres 85 Il a manqué son premier essai A 95 Pour l'instant C'est Tarasov Qui est en tête avec 90 Et qui fait l'impasse à 95 Sachez que Trandenkov A manqué ses deux premiers essais A 90 Et qu'il avait fait l'impasse Et qu'il a manqué Son premier essai à 95 Ça fait trois essais au total manqué C'est-à-dire que Trandenkov Est éliminé Trandenkov lui avait manqué Ses trois essais à 90 Ce qui nous fait pour l'instant Encore deux hommes en compétition Tarasov Qui a fait l'impasse à 5,95 Qui va peut-être profiter De sa bonne forme De cette fin de saison Pour réussir 6 mètres Igor Potapovic Lui essaye de repasser En tête du concours Et pour cela Il lui faut réussir 5 mètres 95 Au moins Il lui C'est 5 mètres 95 Il lui permettrait De passer en tête Mais de voir Tarasov Tanté 6 mètres Trandenkov est troisième Trandenkov Trandenkov est quatrième Pat Manson cinquième Tim Loebinger sixième Jean Galfion septième Avec 5,60 Dimitri Markov huitième Et non Ça ne passe pas Cette fois-ci Il n'y a pas que le vent Du côté Dijon Potapovic Il y a le vent Peut-être un peu Mais il y a surtout Une barre assez nettement heurtée Avec le haut du corps D'autant plus que le vent On l'a vu sur la petite manche Il est presque nul À ce moment-là Du saut En tout cas je trouve Puisqu'on parle du vent Denis C'est un petit peu regrettable De valider des sauts Ou de les annuler À cause du vent Puisque le vent Justement fait partie De l'athlétisme Il y a des gens Qui peuvent perdre Des records du monde À cause d'un vent Trop favorable Donc à la perche Il faut faire pareil Alors Potapovic Va tenter dans quelques instants Son dernier essai À 5,95 Sachez qu'au javelot La situation A quelque peu évolué Puisque c'est Tania Damashke L'allemande Qui a pris le commandement Au sixième et dernier essai Avec 66,28 m Elle remporte donc Ce concours Devant Stéphine Herius Sa compatriote 65,76 m Et c'est Tatiana Oshinikova Qui se classe troisième Avec 65,30 m Petite contre-performance Pour la championne olympique Elie Rantanen Quatrième avec 65 m Tout rond Et puis grosse contre-performance Mais ça on a l'habitude Depuis le début de la saison Elle n'est pas du tout Dans le rythme Natalia Chinko-Lenko Huitième et dernière Avec 56,92 m Voilà vous savez tout Et ce que vous savez surtout C'est que Eh bien Ludmilla Enquist Remporte le Grand Prix C'est une certitude Ludmilla Enquist Qui a remporté 100 m Et qui avec 93 points Est intouchable Il n'y a pas eu de record du monde Alors qu'on voit un saut Spectaculaire réalisé par Jean Galfion Qui a cassé sa perche Décidément Il perd ses perches Entre Berlin et Rieti Il utilise celle de Trandenkov Et puis là il utilise des perches neuves Et il en casse une Alors que Kenny Harrison Tente son cinquième Mais avant-dernier essai Au triple saut L'occasion peut-être pour lui De priver Jonathan Edwards De la victoire Il avait fait l'impasse Sur le troisième et quatrième Il a donc sauté que deux fois 17,21 Mordu Un pass Un pass On en est au cinquième Et avant-dernier Saut Pour Kenny Harrison La planche est belle Mais le saut est Manque de vitesse Manque de vitesse Et surtout Une petite bascule des épaules Sur le deuxième cloche-pied Qui l'a empêché D'aller chercher loin Ce deuxième cloche-pied Alors pour l'instant La situation a un petit peu évolué Nous en ce qui concerne La troisième place Puisque Yoelvis Kessada Et troisième Avec 17,17 Et que c'est Brian Wellman Qui est quatrième Avec 17,07 Ils sont donc Quatre à plus de 17 mètres Et pour l'instant Aucun d'entre eux N'a franchi les 18 mètres Et dans quelques instants Stéphane Le verdict Pour le grand prix final Chez les hommes On sait que l'Oudmila & Quiz Je vous le rappelle une nouvelle fois S'est imposé Chez les féminines La heurdeuse Chez les hommes Ce sera vraisemblablement Daniel Comen S'il s'impose sur 5000 mètres Ou Jonathan Edwards En cas de défaillance Du canyon La victoire Ne devant plus échapper Maintenant A l'un de ces deux hommes Et si Edwards faisait deuxième Comen Et était assez loin Et bien il faudrait Regarder la table de cotation Les performances De Edwards Et de Noureddine Morselli Pour savoir qui De ces deux athlètes Remporte le grand prix Car ça se joue Entre les deux Et là je pense Qu'Edwards Serait avantagé Car le temps Est pas bon Sur le 1500 Plus de 338 Ça a été une course tactique Qui ne portera pas A conséquence pour le moment Mais qui pourra peut-être Couter très cher A Noureddine Morselli Edwards Edwards qui est un petit peu En recherche de sensations Il est très loin de sa planche Sur ce saut Le vent a soufflé Malgré tout A 1m30 par seconde Favorablement Mais pour l'instant Si jamais Il y avait Bagarre Au point Sur la table de cotation Entre Noureddine Morselli Et Jonathan Edwards Sachez que quoi qu'il arrive C'est Jonathan Edwards Qui remporterait le grand prix C'est lui qui marquerait Plus de points 1197 grosso modo Pour Edwards Et moins de 1150 Pour Noureddine Morselli Alors on essaye D'envisager tous les cas de figure Pour retenir Le plus vite possible Au courant Départ du 5000 mètres Il reste deux courses Une seule Comptant pour le grand prix Puisqu'il y aura ensuite Sur invitation Un 3000 mètres Postuple Le 5000 mètres Alors Daniel Komen Est au départ Salahissou aussi Paul Kutch Bob Kennedy Smiles Gear Le Marocain qui s'entraîne à Bordeaux Thomas Niariki La révélation kenyane de l'année Avec Daniel Komen bien sûr Khalid Boulamie un autre Marocain Shemko Royal Kenyan El Hassan Lassini Alois Nizigama le Burundi Et Mathias Nathalie Et Mathias Nathalie Walitura Le Rwandais Théoriquement bagarre entre Daniel Komen et Salahissou Avec normalement pour Daniel Komen Le 1er 400 mètres de 1er 400 mètres de 1er 400 mètres de folie Stéphane L'avait prévu Daniel Komen Ils ont creusé l'écart Dès le premier tour Salahissou Va sans doute essayer de réduire l'écart le plus vite possible Pour ne pas courir tout seul Salahissou qui est en jaune En 4ème position Voyez Il a Pour l'instant on va dire 5 ou 6 mètres de retard Alors le passage 55 secondes Et 52 centièmes Stéphane Au passage au 400 C'est complètement incroyable 55,5 Vous ne rêvez pas Ce n'est pas un 1 500 mètres C'est bien 5000 mètres qui viennent partir Alors s'il reste sur ses bases jusqu'au bout Il va battre leur corps du monde Là il n'y a pas de problème On va Continuer Un suivant Daniel Komen Qui est pour l'instant en 3ème position Et Salahissou Qui lui En accordéon Entre le peloton des poursuivants Et les 3 Kenyans Qui sont partis comme des fous Les 3 Kenyans Yachem Koroya Et Thomas Niariki C'est parfait pour Daniel Komen C'est la règle du jeu On n'a pas le Roi-Olièvre Sauf quand on bénéficie d'une course pratiquement d'équipe Il faut quand même avoir un sacré réservoir Pour pouvoir placer en finale du Grand Prix 4 athlètes de la même nationalité On vous parlait de Tania Damachke tout à l'heure Et bien la voici C'est l'Allemande qui a remporté le concours du lancé du jeu On va vous remontrer son meilleur jet 66 mètres 28 66 mètres 28 Réussi au 6ème essai C'est bien Elle peut avoir le sourire Elle est toute jeune Tania Damachke Elle va pouvoir Peut-être S'acheter Un très joli cadeau Avec les 150 000 francs Les 250 000 francs Gagné ici 2,26 78 au premier kilomètre C'est parti très vite Et malheureusement pour les Kenyans Issou a fait la jonction Il est en 4ème position Juste derrière Daniel Komen Alors ce qui n'est pas tout à fait juste Dans ces règles du Grand Prix C'est que Salah Issou et Daniel Komen Ont battu chacun un record du monde Sur 3 000 pour Daniel Komen Et sur 10 000 pour Salah Issou Celui sur 3 000 Est intégré dans le 5 000 C'est à dire que les points Gagnés avec un record du monde Sur 3 000 mètres Pour Daniel Komen Lui servent dans le classement du 5 000 Ce qui n'est pas le cas Pour Salah Issou Qui ne bénéficie pas de ce record du monde Dans le classement sur 5 000 mètres Un record du monde Battu sur 10 000 Mais les règlements Est ainsi fait 239 Et 233 En tête C'est Thomas Niariki Devant alors que Maxime Tarassov Manque 6 mètres Il est assuré de l'emporter Mais lui aimerait aussi Réussir 6 mètres Il a longtemps stagné A 5 mètres 90 Il vient une nouvelle fois D'égaler son record personnel Il lui manque un tout petit quelque chose Depuis 3-4 ans Pour passer le cap Et pour être Le cinquième homme A plus de 6 mètres Les 4 premiers Etant Sergey Bouka Bien sûr Rodion Gataolin Poker Brits Et dernièrement Igor Trandenkov Niariki Kitch Komen Issou Voilà le groupe Des 4 hommes Et vous voyez Ça a nettement ralenti Puisque Tout le peloton Est reconstitué C'était plus Un coup de bluff Qu'autre chose Je me demande Denis Qui de Komen Et Issou A laisser le plus de force Dans ce petit coup de poker Puisque Issou Étant tout seul Est obligé De faire un forcing Pour faire la jonction Je vous arrête 30 secondes Stéphane Puisque Daniel Komen Vient de passer en 5ème Et qu'il Prend la tête De la course Là Issou N'a pour l'instant Pas réagi Et cette accélération De Komen Provoque une nouvelle cassure Dans le peloton qui s'était regroupé Un Komen de Nyariki 3 Kutch 4 Issou Alors que Kutch Va peut-être attaquer Nyariki Daniel Komen le sait S'il remporte Cette course Il est assuré De gagner le grand prix Ce qui serait bien sûr Tout à fait exceptionnel Pour cet athlète Très prometteur Un garçon Repéré par Moses Kiltanui Coché Par le triple champion du monde Du 3000 mètres steeple Salah Issou est passé en 3ème position Yohelvis Quesada 6ème et dernier essai au triple Il est pour l'instant 3ème Avec 17 mètres 17 Alors que le temps Au 2ème kilomètre 5 minutes 0-2 Ça veut dire que le deuxième kilomètre A été courant 2.36 10 secondes moins vite Que le premier Vous imaginez Les bases folles Sur lesquelles étaient partis Ses concurrents Drapeau blanc pour Quesada C'est peut-être un tout petit peu mieux Que ces 17-17 Ça pourrait peut-être lui permettre De gagner une place Et de passer devant Kenny Harrison Il va passer devant Kenny Harrison Si ma mire est bien réglée Denis Vous êtes exactement en face là Exactement en face Combien vous diriez là ? Vite 17.33 Tout à l'heure Vous étiez à 1 centimètre On attend la marque Pour Yohelvis Quesada 17.17 Non 17.39 Pardon Pour Yohelvis Quesada Qui passe donc en 2ème position Jonathan Edwards Et toujours devant Avec 17.43 Alors que devant Ils ne sont plus que 3 en tête Sur 5000 mètres Et que Maxime Tarassov Lui Tente 6 mètres Je vous disais qu'il n'était plus que 3 Paul Kutch Daniel Komen Et Salah Isou Il y en a qui est en train d'exploser C'est Thomas Niariki Il faut dire que passer en 55 secondes C'est prendre de gros risques Sur 5000 Voilà Daniel Komen Qui reprend une nouvelle fois L'initiative Kenny Harrison Non c'est moins bon Au triple saut On essaye de vous faire vivre un petit peu tout Ces épreuves Tarassov qui est un grand gabarit Et peut-être le problème pour Tarassov Pour essayer de passer 5 mètres 95 Voir 6 mètres C'est un relatif manque de vitesse Il est parti Tentative à 6 mètres Non Pour quelqu'un qui A baigné dans l'athlétisme depuis tout petit Puisque son père était un bon hurdler Et que sa mère était une excellente spécialiste du 400 mètres Cette année Troisième à Saint-Denis Troisième à Moscou Deuxième à Nice Premier à Londres Premier à Monaco Troisième à Zurich Quatrième à Cologne Deuxième à Bruxelles Troisième à Berlin Il s'est bien vengé De son absence au jeu Après Atlanta Alors que sur 5000 mètres On est en train de chauffer le public On est passé au troisième kilomètre en 7.40 Ce qui nous donne le troisième kilomètre Parcouru en 2.38 Donc quasiment les mêmes bases que le deuxième kilomètre 2.36 tout à l'heure On vous rappelle le record du monde 12 minutes 44 secondes et 39 centièmes Et réussi par Ailegué-Bressé-Lassier Au meeting de Zurich l'année dernière Alors que Jonathan Edwards tente Son dernier essai Au triple saut Et ce sera son meilleur Aux alentours des 17 mètres 50 54 Daniel Comen Salah Issu Un pronostic Denis Comen Issu Ah moi je vois Comen Quand on voit la facilité avec laquelle il court Depuis les Jeux Olympiques Car lui non plus N'a pas eu la chance de participer au jeu Tout simplement parce qu'il a manqué ses sélections Au Kenya On doit se mordre les doigts un petit peu De l'avoir écarté Car vous savez qu'au Kenya Les modes de sélection ne sont pas tout à fait comme aux Etats-Unis On prend un coup sûr les deux premiers Des championnats nationaux Mais ensuite Pour la troisième place qualificative Et bien le comité de sélection Se réserve le droit d'inviter n'importe qui Même quelqu'un de très très loin au championnat On a estimé qu'il ne fallait pas sélectionner Daniel Comen C'est dommage 59 17 mètres 59 Pour Jonathan Edwards Qui consolide sa première place Alors que Issu S'empare de la tête de cette course Attention attention C'est peut-être bon pour Jonathan Edwards Tout ça Alors on va faire nos calculs Stéphane Pendant que je fais les calculs Je vous laisse nous faire vivre cette course Car les calculs sont assez difficiles à faire Il y a 4 points de différence Entre Jonathan Edwards et Daniel Comen Si Daniel Comen Ne termine que deuxième Il marquera 21 points 3 fois 7 21 Alors que Jonathan Edwards lui En marquera 27 Ça veut dire qu'il y a 6 points d'écart Ça veut dire que Si Daniel Comen ne l'emporte pas Quoi qu'il arrive C'est Jonathan Edwards Qui remporte le Grand Prix Attention attention Tout va se jouer Et dans les deux derniers tours De cette course Passage à 800 mètres de la ligne Dans quelques instants maintenant On est passé au 4000 en 10 19,90 De 39 Au kilomètre Et Daniel Comen qui repasse devant La situation est claire maintenant Il n'y a pas à tergiverser Soit Daniel Comen l'emporte Et c'est lui qui remporte le Grand Prix Soit il est au mieux deuxième Et dans ces cas là C'est Jonathan Edwards Qui gagne le Grand Prix Et pour l'instant Ils ne sont que deux Et ils ne seront plus que deux A pouvoir l'emporter Comen et Issu Paul Koch est distancé Et puis les autres sont loin Très loin maintenant On est malgré tout Sous des bases de moins de 13 minutes Maintenant c'est monnaie courante Je crois que Quand des garçons comme Daniel Comen Et Salah Issu Ne descendent pas sous les 13 Alors qu'au tour précédent C'est Issu qui dure si c'est la course Et là Comen Commence à allonger largement le braquet Issu reste dans sa foulée Oui il a l'air de souffrir En tout cas si on regarde Les visages de ces deux hommes On a l'impression que Salah Issu Est plus en difficulté Rappelez-vous Sont encore du monde Il semblait A la dérive Et malgré tout Il était sur des bases très élevées Regardez-le Il revient Il revient Il va repasser devant Ils vont jouer à Ocha et la souris Ça va se jouer dans le dernier tour Il y a un facteur temps Qui n'est pas négligé Denis Puisque tout à l'heure On avait Patricia Qui nous disait que Pour la première fois Ils avaient cause Dans des conditions très difficiles Aujourd'hui Avec une grosse Chaleur Il reste 400 mètres A parcourir 11 53 75 On sera donc Selon toute vraisemblance Sous les 13 minutes Et pour l'instant Avantage Salah Issu Daniel Comen S'il veut empocher Les 200 000 dollars De la victoire au Grand Prix Doit gagner Daniel Comen Ne va Peut-être pas Gagner le Grand Prix A moins qu'ici Il nous réserve Une accélération Fatale à Salah Issu C'est peut-être le cas Daniel Comen Qui est passé Daniel Comen Qui prend Petit à petit Une avance Assez nette 5-10 mètres D'avance Maintenant Daniel Comen Va gagner le Grand Prix C'est sûr Daniel Comen Est parti un petit peu Loon Mila Enquist Stéphane Et là pour gagner Et là pour gagner cette course Il s'est employé D'une très belle manière C'est impressionnant Ce qu'il a réalisé ce soir A 20 ans Il montre une maturité Une expérience incroyable Alors il est important Il est important peut-être de revenir Alors qu'on va d'abord suivre Tarasov 6 mètres Troisième tentative On va revenir ensuite Sur le parcours fantastique Depuis quelques mois Voilà c'est terminé C'est terminé pour